Chaque année en France, plus de 50 000 hommes se voient annoncer cette mauvaise nouvelle. Ils souffrent d'un cancer de la prostate. Qu'est-ce que ce cancer ? Existe-t-il des facteurs de risque ou des signes d'alerte ? Peut-on le prévenir ? Peut-on en guérir ? C'est le plus fréquent chez l'homme, mais beaucoup d'idées reçues circulent encore sur cette maladie. Avec mes invités, nous allons les passer en revue et au bout de cette heure d'émission, vous devriez tout savoir sur le cancer de la prostate. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau le professeur Marc-Olivier Timsit, urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, le docteur Renan Flippot, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, Maxime Duflo, conseiller scientifique du laboratoire Bayer dans le domaine de l'uro-oncologie et Olivier Jérôme, président de l'association Serum. Tout d'abord, Olivier Jérôme, en deux mots, qu'est-ce que Serum ? Quel est l'objectif de cette association ? Serum est une association de patients qui s'occupent des cancers masculins. Donc le cancer masculin sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules et le cancer de la verge. Très très rare le cancer de la verge, le cancer de la prostate, comme on l'a dit, il y a auprès 50 000 nouveaux cas par an, avec à peu près un homme qui meurt en France toutes les heures d'un cancer de la prostate. Le cancer du testicule, qui lui est plus l'homme jeune, avec à peu près 2500 cas. Mais aujourd'hui, associer à une patient afin de dédramatiser et de pouvoir, on va dire, sensibiliser les hommes sur le cancer de la prostate, qui est le but de ce programme. Et les informer. Et les informer. Maxime Duflo, vous êtes associé au programme Prostate, mode d'emploi de Serum. En quoi consiste-t-il ? Oui, tout à fait. Donc c'est un programme qu'on a co-construit, en fait, avec Serum. Ça fait des années que nous travaillons avec Serum. Le laboratoire Bayer a aussi un but pour mettre au centre de nos préoccupations le patient. Pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec Serum. On a lancé une enquête pour savoir, finalement, quels étaient les besoins des patients. Et vous allez le voir dans ce programme. Tout d'abord, nous allons faire cette émission qui est pour expliquer. Et c'est important d'informer les patients. Donc nous allons leur expliquer un peu ce qu'est le cancer de la prostate, les acteurs, réunir les acteurs autour de cette problématique. Et puis, vous allez le voir dans un programme qui va se traduire au cours du temps par différents sujets, qui ont été les sujets aussi que Serum nous a apportés, qui sont des sujets vraiment les plus importants qu'on a décidés, les vraies préoccupations de nos patients. Et c'était très important pour ce faire de mettre tous les acteurs, finalement, autour de la table, que sont les patients avec les associations de patients, les urologues, les oncologues médicaux. Il y aurait pu aussi avoir, finalement, les oncologues radiothérapeutes et même nos institutions de santé, puisque tout ça permet, et en tout cas, on essaye de faire avancer la prise en charge des patients. Et ça, c'est très important de les informer. Alors, nous allons effectivement essayer de la faire avancer, notamment en tordant le cou à un certain nombre d'idées reçues. Elles circulent encore beaucoup sur la prostate et le cancer de la prostate. Professeur Marc-Olivier Timsit. Ensuite, commençons par une de ces idées reçues. La prostate, cela ne sert à rien, vrai ou faux ? Il n'y a pas grand-chose qui ne sert à rien dans notre corps. Et non, la prostate est très utile, puisqu'elle fabrique le liquide séminal. C'est un constituant essentiel de la fabrication de sperme. C'est une glande indispensable pour notre fertilité. Et c'est une petite glande qui se trouve sous la vessie, effectivement, qui a cette vocation-là. Elle fabrique ce liquide séminal qui se mélange au spermatozoïde pour pouvoir faire le sperme. Docteur Renan Flippot, autre idée reçue que je vous soumets. Avec le cancer de la prostate, il n'y a pas de signe d'alerte, tout du moins un stade précoce, vrai ou faux ? En partie vrai. Effectivement, les signes d'alerte sont finalement assez rares et d'où l'intérêt des discussions qu'on aura un peu plus tard sur la question du dépistage ou du diagnostic précoce. Le diagnostic s'accompagne assez rarement de symptômes pour la simple et bonne raison que la prostate est un organe, alors dans une situation anatomique bien particulière, puisqu'elle est à la convergence des voies génitales, comme on l'a dit, et des voies urinaires, mais que le cancer émerge le plus souvent d'une partie périphérique de la prostate et donc loin des conduits urinaires ou spermatiques. Et donc, il est assez rare qu'on ait, dans ce contexte-là, des obstructions ou des douleurs, même si ce sont certains signes qui peuvent être observés dans certains cas de cancer de la prostate. Donc, les signes d'alerte sont plutôt troubles urinaires ou difficultés sexuelles, c'est plutôt des signes plus tardifs et puis ils ne sont pas forcément spécifiques du cancer de la prostate, d'où la difficulté. Alors voilà, vous soulignez bien ça, c'est qu'attention, ce n'est pas parce qu'on a des difficultés urinaires ou d'autres symptômes au niveau du bassin qu'on va forcément être sur un contexte de cancer de la prostate. La cause la plus fréquente de troubles urinaires chez l'homme et a fortiori l'homme âgé sont plutôt ce qu'on avait appelé des adédômes de la prostate. C'est l'hypertrophie prostatique qui est tout à fait bénigne et qui est extrêmement classique au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Olivier, dans votre association, vous rencontrez des hommes concernés par le cancer de la prostate. Sont-ils plutôt dépistés précocement ou tardivement, compte tenu de cette absence de signes d'alerte ? Oui, alors justement, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de vraies alertes justement et de signes vraiment avant-coureurs du cancer de la prostate. Donc on a tendance malheureusement à avoir des hommes qui nous contactent quand il y a des formes très avancées de cancer de la prostate, qui fait que justement, alors des fois de façon fortuite, par exemple justement avoir entendu des problèmes pour uriner ou d'uriner trop souvent, donc ils vont aller voir le médecin qui va peut-être effectivement lui faire un taux de PSA ou d'autre chose, mais souvent, c'est découvert un peu trop tardivement et c'est ce qu'on aimerait, ça puisse changer. Docteur Flippo, autre idée reçue, le cancer de la prostate, c'est un cancer de vieux. Vrai ou faux ? Alors encore, oui et non. Oui, parce que comme beaucoup de cancers, leur incidence augmente généralement au cours de la vie. Et il est vrai que l'âge moyen est aux alentours de 75 ans, l'âge moyen de survenue, mais ça ne veut pas dire, et loin de là qu'il n'existe pas des formes jeunes et qu'il faut justement plutôt dépister, en tout cas identifier le plus précocement possible pour que le traitement soit le plus adapté et puis soit le plus efficace. Donc, vigilance un petit peu chez tout le monde quand même. Et si tous les hommes vivaient jusqu'à 100 ans ou plus, est-ce qu'ils auraient tous un cancer de la prostate ? Est-ce un cancer inéluctable en quelque sorte ? Alors, c'est une question qui revient souvent quand on parle de cancérologie et c'est également des questions qu'on voit avec le cancer du sein ou autre. On se dit, ben voilà, au cours de la vie, on a de plus en plus de probabilités de faire un cancer. Ce qui est important, c'est de voir ce qui va être pertinent sur le point de vue médical, c'est-à-dire qu'un certain nombre de cancers, et y compris certains cancers de la prostate, sont des cancers d'une évolution excessivement lente et qui, parfois, s'ils n'étaient pas diagnostiqués, ne poseraient pas de gros problèmes médicaux. Donc, oui, potentiellement, un grand nombre de patients se verront se développer potentiellement des cellules qu'on va appeler aujourd'hui des cellules cancéreuses, encore que sur ces formes d'évolution très lentes, je dirais que ces différentes définitions commencent à être un petit peu remises en cause. Olivier Jérôme, donc, le cancer de la prostate peut toucher des hommes jeunes. Quelle est la tranche d'âge d'hommes atteints par ce cancer qui frappe à votre porte pour vous demander de l'aide ? Alors, aujourd'hui, effectivement, la moyenne d'âge est 75 ans à peu près. Malheureusement, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes beaucoup plus âgés qui ont tendance à nous appeler de moins à 80 ans, etc. Donc, des personnes qui ont... D'ailleurs, souvent, qu'on ne traite pas, me semble-t-il, à un certain âge. Et après, à côté de ça, malheureusement, on a, nous, de plus en plus, et on a pas mal de cas, de gens qui, à 50 ans, voire un petit peu avant ou de façon beaucoup plus rare, mais qui ont des cancers, des fois, même très agressifs au niveau de ça. Donc, l'âge, effectivement, est relativement important. Et nous, on essaye de bien dire, attention, à partir de 50 ans, il faut faire attention. Donc, voilà, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Mais, encore une fois, c'est une moyenne. Et donc, il y a beaucoup d'hommes encore jeunes, 50 ans, on est jeunes, qui sont, des fois, dépistés d'un cancer de la prostate et qui arrivent, effectivement, avec des formes qui, des fois, en plus, sont très graves. Docteur Flippo, professeur Timsit, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les facteurs de risque de ce cancer. Donc, on vient de le voir, premier facteur de risque, l'âge. Est-ce que l'hérédité est considérée aussi comme un facteur de risque ? Si on a un père ou un grand-père qui a eu ce cancer, est-ce qu'on a plus de risque de l'avoir à son tour ? C'est le principal facteur de risque, aujourd'hui, du cancer de la prostate. C'est le fait d'avoir des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Pas que de la prostate, d'ailleurs. Des antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire vont aussi être un facteur de risque. À force de risque, on a plusieurs apparentés dans la famille qui ont eu le cancer de la prostate. C'est un élément héréditaire qui peut être ce qu'on appelle monogénique. C'est-à-dire qu'on a une mutation d'un gène qui donne un facteur de risque de cancer. Mais ça, ce n'est pas du tout la majorité. Dans la majorité des cas, on parle d'hérédité polygénique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité d'analyser le gène incriminé. Ce sont un ensemble de facteurs de risque qui fait qu'on ne connaît pas forcément, on n'identifie pas le gène qui a été transmis, mais clairement avec des familles à risque de cancer de la prostate. À tel point... Et ça passe aussi un ensemble de gènes. Plusieurs gènes. C'est exactement ça. Et ça devient les critères essentiels pour proposer ce diagnostic précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les patients qui ont des antécédents familiaux vont être sollicités pour que l'on propose un diagnostic plus tôt, c'est-à-dire plus vers 40-45 ans, avant même ces 50 ans, en raison de ce facteur de risque principal. Des études ont mis en avant un facteur de risque un peu moins connu que les autres. C'est l'origine ethnique. Dans quelle région du monde est-on le plus concerné ? Alors, l'origine ethnique, entre guillemets, c'est effectivement un grand sujet de discussion en cancer de la prostate parce que ce dont on se rend compte, c'est que dans certaines zones effectivement du monde, il y a une incidence plus importante, une mortalité plus élevée. Quelle région ? Alors, notamment les Antilles, pour ce qui est de la France, des Antilles françaises. En fait, on se rend compte également que c'est le cas dans certaines régions de l'Afrique et également dans les populations afro-américaines. Et puis, on se pose toujours la question aussi de facteurs environnementaux de type, pour citer des débats d'actualité, des questions, par exemple, de pesticides dans nos régions anti-aise. Et donc, il y a à un moment, une petite part de vrai pour ces différents éléments. Mais c'est des choses qui sont, je dirais, qui sont toujours très difficiles à étudier. D'autant plus que moi, je suis souvent inconfortable avec les analyses ethniques, puisque soit on imagine que c'est uniquement sur un groupe ethnique et donc sur une étude génétique. Mais en réalité, quand on parle de zone géographique, il n'y a pas d'origine ethnique unique. Moi-même, je ne sais même pas de quelle ethnie, à laquelle ethnie j'appartiens. Alors ça, ce serait une vision qui serait très racialiste de la société. Je rappelle que les études ethniques sont interdites en France. Donc, les données qu'on a sont sur des études étrangères, en particulier nord-américaines. Et donc, il est vrai qu'on va se retrouver avec une réalité. Sur le continent asiatique, il y a beaucoup moins de cancers de la prostate et une plus faible mortalité par cancer de la prostate. Mais très certainement que, par exemple, en Europe de l'Ouest, on va avoir de façon intriquée une cause génétique transmise par l'hérédité, mais également un accès aux soins, un niveau socio-économique, une exposition à des produits environnementaux, etc., qui vont conditionner la prévalence de la maladie. Donc, ne pas négliger le mode de vie vis-à-vis de l'aspect ethnique. Et l'alimentation, par exemple, puisqu'on parle du mode de vie, est-ce que l'alimentation joue un rôle ? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, des aliments à éviter au regard du cancer de la prostate ? Dans le cancer de la prostate, on n'a pas réussi à identifier un élément spécifiquement interdit, c'est-à-dire qui augmenterait le risque relatif. On sait que le syndrome métabolique, c'est-à-dire le fait d'être en surpoids avec des troubles du bilan lipidique, cholestérol, triglycérides et de l'hypertension artérielle étaient associés à un sur-risque de cancer de la prostate. Donc, clairement, une alimentation équilibrée et surtout une activité physique va permettre de prévenir le cancer de la prostate. En revanche, on n'a pas un aliment interdit pour lequel on aurait réussi à définir ce risque-là. Donc, sédentarité, surpoids, facteur de risque de nombreux cancers dont le cancer de la prostate, on peut le dire. Absolument. Alcool, tabac, cannabis, est-ce que ce sont aussi des facteurs de risque de ce cancer ? Justement, moi, je vais adopter une ligne assez proche de celle qu'a adopté le professeur Tillis concernant justement tout ce qui était alimentation, c'est que, oui, l'alcool, oui, le tabac donne un sur-risque de survenue de nombreux cancers et pas forcément que de cancers de la prostate. Donc, si on regarde certaines associations, oui, on a l'impression que l'augmentation du tabagisme et puis, je dirais, une consommation excessive d'alcool pouvaient, dans certains cas, être rapportées comme associées à un petit sur-risque de cancer de la prostate, mais pas que. Donc, je dirais que les conseils relatifs au mode de vie, à l'activité, à l'alimentation sont des conseils un petit peu généraux qu'il faut retenir, par contre, à côté, c'est que le cancer de la prostate n'est pas, par exemple, le cancer du poumon où nous avons un agent causal extrêmement bien identifié qui augmente de manière très, très importante sur le risque et sur lequel on peut focaliser toutes nos forces en termes de prévention. On est vraiment sur une maladie qui, probablement, a de nombreuses causes un petit peu intrigues. Ce qui est important pour nous, c'est d'interagir avec nos patients pour les facteurs qui sont modifiables. Le tabac, oui, c'est un petit sur-risque de cancer de la prostate. Alors, ce n'est pas rien un petit sur-risque qu'on estime à peu près à 9% le nombre de cancers de la prostate qui sont dus au tabac qui auraient pu être prévenus. Donc, ce n'est pas rien d'un point de vue préventif. Maintenant, le patient qui a un cancer de la prostate, là encore, le tabac diminue la cicatrisation, va entraîner des résultats négatifs des traitements qu'on va proposer, que ce soit l'irradiation ou la chirurgie. Donc, là encore, il y a un vrai rôle du patient de pouvoir limiter ces facteurs de risque pour prévenir les choses. Le cannabis n'est pas mis en cause dans le cancer de la prostate. En revanche, il augmente le cancer du testicule puisque c'est un sujet qui intéresse aussi ses roms. Quant à l'alcool, il est responsable de plein d'autres pathologies mais là encore, pas directement du cancer de la prostate. Autre facteur de risque qui a été mis en évidence dans certaines études scientifiques, le travail de nuit ou en horaire décalé qui augmenterait le risque de cancer de la prostate. Vrai ou faux ? Alors, le travail de nuit, effectivement, je dirais, va entraîner certains changements d'ordre d'équilibre hormonal et notamment de mélatonine qui est l'hormone du sommeil que l'on connaît assez bien désormais et on a l'impression, effectivement, mais ces études sont relativement récentes, qu'on peut avoir un sur-risque, là encore, de cancer de la prostate mais là aussi de nombreux cancers. Olivier, Jérôme, est-ce que dans votre association, certains patients s'interrogent sur les causes de leur cancer ou est-ce que, finalement, c'est un sujet qui ne les préoccupe pas énormément dans la mesure où peut-être leur cheval de bataille c'est guérir ? J'aurais tendance à dire qu'effectivement, ce n'est pas la préoccupation première. On va dire quand ils appellent, ils savent qu'ils ont un cancer, ils ne se sont pas vraiment occupés de pourquoi et comment ils ont eu ce cancer-là. C'est vraiment plutôt s'axer sur des questions de tout ce qui va aller autour, la qualité de vie de va-t-on survivre ? Ça commence par là, à un moment donné, dans le système, c'est va-t-on survivre d'un cancer de la prostate ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Mais la cause en elle-même, non, n'est pas vraiment abordée. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on aille un peu plus sur prévenir les cancers, mais il y a l'alimentation, le sport, etc., qui sont certaines choses qui peuvent favoriser, en tout cas, éviter certains cancers. Mais aujourd'hui, non, les gens qui nous appellent, honnêtement, c'est très rarement sur la cause. Et donc, c'est vraiment comment je vais pouvoir vivre avec mon cancer ? Est-ce que je vais survivre ? Déjà, c'est la première question. Et surtout, voilà, s'occuper vraiment de son futur et pas de ce qui était avant, malheureusement. nous allons aborder ce sujet. Nous allons parler maintenant du dépistage et du diagnostic. Alors, comment pratiquer le dépistage du cancer de la prostate, professeur Timsit ? Alors, le dépistage, en termes de dépistage de masse, aujourd'hui, n'est pas d'actualité, en tout cas en France. Il n'y a pas de dépistage systématique, mais on peut le regretter et on pourra y revenir. Aujourd'hui, on propose un diagnostic précoce, d'une façon individuelle, qui va reposer sur l'interrogatoire pour analyser justement ces facteurs de risque et en particulier les antécédents familiaux dont nous avons parlé tout à l'heure, le toucher rectal pour palper la glande prostatique et le dosage du PSA, qui est une protéine qu'on dose dans le sang. Alors, c'est une protéine qui n'a pas beaucoup d'intérêt, elle permet de fluidifier le sperme, mais en soi, c'est juste un marqueur que l'on va utiliser, qui est un marqueur d'activité de la glande prostatique, qui va augmenter, qui va s'élever quand on a une pathologie de la glande et on parlait tout à l'heure de l'hyperplasie bénigne de la prostate, cette maladie qui fait qu'on se lève pour aller uriner ou qu'on a du mal à uriner, qui n'a rien à voir avec le cancer. l'adénome de la prostate. C'est l'adénome, le PSA monte dans l'adénome, mais il va monter encore plus dans le cancer de la prostate. Et donc, on a ces faisceaux d'indices, c'est-à-dire l'interrogatoire, le toucher rectal, le dosage du PSA, qui peuvent conduire éventuellement à proposer une imagerie par résonance magnétique et ou des biopsies de la prostate pour aller faire un diagnostic ou éliminer un diagnostic de cancer de la prostate. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas, comme pour le cancer du sein chez les femmes à partir de 50 ans, un dépistage de masse organisée. Il n'y a pas ça pour les hommes vis-à-vis du cancer de la prostate, mais faut-il le souhaiter ? Est-ce que ça vous paraît important ? Alors, à titre personnel, oui. À titre plus général, il y a eu une réunion du Conseil européen assez récemment, donc tous les ministres de la Santé, fin décembre, qui a conclu sur le fait qu'il était temps que les États proposent, chacun en voyant les modalités, un dépistage ou en tout cas une prise en charge de dépistage du cancer de la prostate puisqu'effectivement, ce qui faisait peur auparavant, c'était quoi ? C'est très simple, on disait que c'est un cancer fréquent, c'est vrai, c'est un cancer qui ne tue pas beaucoup, fort heureusement, c'est vrai, mais il tue quand même 8000 patients, 8000 hommes par an en France et c'est un cancer dont le traitement peut avoir des morbidités. C'est ça qui est essentiel. Si on avait des traitements qui étaient absolument inoffensifs, on pourrait traiter tout le monde. Vous parlez de morbidité, ce sont des effets secondaires liés au traitement. Exactement, il existe des effets secondaires liés au traitement donc on ne veut pas exposer des patients qui ne seraient pas morts du cancer de la prostate à des effets secondaires de façon disproportionnée et donc on manquait d'études pour pouvoir affirmer qu'il y avait un bénéfice à faire ce diagnostic, un bénéfice à l'échelle de la population. Quand on parle de diagnostic individuel, ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, on sait qu'on va apporter un bénéfice mais à l'échelle d'une population, c'était moins évident et aujourd'hui, on a enfin des études avec un suivi suffisamment long qui montrent que si on propose de façon raisonnée, c'est-à-dire que ce n'est pas un PSA tous les six mois, ce n'est pas 15 consultations par an, mais si on propose ce dépistage dans une population, on va avoir une réduction de mortalité de près de 30%. C'est ce qu'on observe dans d'autres cancers que vous avez cités pour lesquels il existe un dépistage de masse. Donc il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui effectivement vers cette stratégie-là. Donc vous avez dit évidemment pas de PSA tous les six mois. Le rythme, ce serait quoi ? Comme pour les femmes, une mammographie tous les deux ans, un PSA tous les deux ans ? À peu près ça, tous les deux à quatre ans, mais ça va dépendre là encore de la valeur absolue du PSA. Si le PSA est à 0,2, peu importe, s'il est très très bas, à 60 ans, ce n'est probablement pas la peine de le faire avant quatre ou cinq ans. En revanche, ça va être aussi corrélé à la présence ou pas de ce fameux adénome. On a cet ennemi entre guillemets du dépistage qui est cette maladie parfaitement bénigne qui peut donner des PSA élevés et qui va faire en sorte que l'urologue doit faire la part des choses que cela n'a pas lieu d'elle. Olivier Jérôme, j'imagine que l'association Sérum est plutôt favorable à un dépistage organisé en France. Est-ce que vous souhaitez ce dépistage ? Vous militez en quelque sorte pour ce dépistage ? Nous, on milite depuis quelques années effectivement là-dessus et effectivement, on parlait plus de diagnostic précoce jusqu'à présent. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est d'informer les hommes qu'à partir d'un certain âge et peut-être plus tôt, on va parler de 50 ans et peut-être plus tôt, on va dire, dans des cadres héréditaires avec des causes fréquentes, de pouvoir le faire plus tôt et de faire un taux de PSA. Le PSA, effectivement, est un indicateur et malheureusement pas qu'un indicateur d'un cancer de la prostate. Donc, c'était un petit peu le problème jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une démarche volontaire. Ça, c'est une démarche volontaire. Individuelle. Et ça, on l'a toujours vraiment prôné pour dire, voilà, allez-y, faites attention et après, de voir l'évolution potentiellement justement d'un taux de PSA qui va évoluer puisque bien souvent, c'est plutôt cette évolution-là qui est importante de voir à tous les combien de temps, le doublement ou des choses comme ça. Donc, ça, on le prenait. Donc, heureux de voir effectivement que les choses commencent à bouger au niveau de l'Europe et peut-être effectivement au niveau de la France avec toujours effectivement cette problématique de si on ne cherche pas, on ne trouve pas et si on cherche, on trouve des choses. Mais après, c'est qu'est-ce que l'on fait et on a aujourd'hui effectivement tout le corps médical qui est là pour essayer aux hommes de prendre la bonne décision sur une information qui est là. Mais oui, on est bien sûr pour, mais encore une fois, avec quelque chose de raisonné, le but n'est pas de le faire tous les six mois effectivement, mais de pouvoir le prôner, le faire de façon individuelle et puis systématique si ça peut se faire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, trop d'hommes sont découverts trop tard effectivement au niveau d'un cancer de la prostate alors que finalement, les évolutions médicales ont eu lieu depuis des années avec beaucoup d'avancées et c'est vraiment important de pouvoir avoir tous ces traitements qui évoquent. Et de les avoir le plus précocement possible afin de mettre toutes les chances de son côté. C'est ça. Docteur Flipot, quels sont les examens complémentaires pour le diagnostic ? Parce qu'on l'a vu, le taux de PSA n'est pas indicateur que du cancer de la prostate. Donc, est-ce qu'il y a des examens qu'on peut faire en plus pour affiner ce diagnostic ? J'ai effectivement en tête deux grandes choses. Le PSA va nous permettre de déclencher ces deux grandes choses. D'une part, c'est d'affirmer le diagnostic et ça, ça passe par la biopsie. La biopsie, c'est un prélèvement de la prostate qui peut se faire sous contrôle notamment échographique. Est-ce que cela nécessite une anesthésie locale, générale ? Est-ce que c'est douloureux ? Alors, aujourd'hui, c'est un acte qui peut parfaitement se réaliser en ambulatoire. Donc, il n'y a pas toujours de nécessité d'anesthésie. Il n'y a pas de nécessité particulièrement d'anesthésie générale du tout. C'est un acte aujourd'hui qui est fait de manière courante avec, en général, une très bonne tolérance. Je pense que le professeur Timsit, qui en réalise, je dirais, à peu près plusieurs fois par semaine, doit pouvoir... Oui, c'est sous anesthésie locale. C'est d'ailleurs même pas en ambulatoire, c'est en externe. C'est un examen qui est peu douloureux, qui reste inconfortable et c'est un examen qui est tout de même associé à un risque d'infection urinaire, une infection urinaire sévère dans à peu près 5-6% des cas. Donc, ça reste un examen qui n'est pas anodin, qui est inconfortable et pas anodin, pour lequel l'indication doit justement être pesée avec beaucoup de mesures comme on sait le faire dans une pratique clinique, on va dire, raisonnable et raisonnée. Donc, vous pensez à d'autres examens, donc la biopsie et... Effectivement, la biopsie et celle-ci, la biopsie, elle peut être guidée par l'imagerie, tout comme le deuxième élément très très important pour justement explorer cette suspicion de cancer de la prostate, c'est que si on fait le diagnostic positif, il faut savoir si la maladie a pu partir, entre guillemets, ailleurs que dans le cancer, ailleurs que dans la prostate elle-même, mais dans les régions environnantes. Et donc, ça, c'est effectivement ce qui va être le bilan d'imagerie. l'IRM pour caractériser plus finement les localisations du cancer au sein même de la prostate, donc c'est l'IRM de la prostate. Et puis, de manière plus générale, quand on est face à un cancer avec des facteurs de risque de dissémination comme on l'entend, eh bien, on va associer à ça des techniques de scanner et des techniques de scintigraphie qui vont aller explorer plus finement les organes et nos régions osseuses. tous ces examens qui permettent le diagnostic, vont-ils permettre de diagnostiquer à un stade précis ? Parce que pour le cancer de la prostate, on sait qu'on va être diagnostiqué à un stade, il y en a combien de ces stades ? Et déjà, comment définir la notion de stade ? Ça existe aussi pour d'autres cancers. C'est quoi un stade en cancer ? Il y a plusieurs questions dans la vôtre. La première, sur les examens d'imagerie, oui, ça permet... Vous voyez, paradoxalement, l'IRM, attention, on ne la fait surtout pas dès qu'on est gêné pour uriner parce que là encore, l'IRM montre des choses dans l'adénome de la prostate. Donc, si à chaque fois qu'on a juste des symptômes, on fait des IRM, on va alors là se faire des biopsies à tout bout de champ dans des mauvaises indications. L'IRM, au contraire, elle a un intérêt, c'est qu'elle nous permet d'éviter des biopsies inutiles. C'est presque dans ce sens-là. C'est que l'intérêt de l'IRM est justement de nous éviter de diagnostiquer des tout petits cancers indolents qui n'auront aucun impact sur le patient et de nous aider à nous focaliser s'il y a à exposer le patient à des biopsies que s'il y a un réel risque d'avoir un vrai cancer, s'il y a un cancer significatif. Donc, l'IRM, c'est le premier examen de recours après le PSA et le toucher rectal. Une fois qu'on a une suspicion de cancer, effectivement. Et la biopsie surtout pas avant. Vient ensuite. Absolument parce que l'IRM va guider la biopsie justement dans ce cas de figure et ça, ça a été bien démontré. Maintenant, le stade. Alors, il y a souvent dans les séries américaines les cancers stade 4, stade 3. C'est des classifications en fait américaines de métastases ou pas qui sont un peu utilisées par les oncologues et encore pas tellement en France. Pour le cancer de la prostate, on a la maladie qui est localisée. On peut être localement avancé et on a la maladie métastatique disséminée en fait. Par contre, on utilise beaucoup la notion de grade. Le grade, ce n'est pas l'avancement de la maladie dans sa dimension, dans sa chronologie, c'est l'agressivité des cellules. Et on peut avoir un cancer agressif ou un cancer peu agressif et il n'y a pas forcément de gradation chronologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'emblée un cancer très agressif. C'est-à-dire un stade précoce, un petit cancer localisé, mais très agressif. C'est ça qui complexifie un tout petit peu les choses mais qui fait que nous, praticiens, finalement, on ne s'intéresse pas que à l'étendue de la maladie mais surtout au type de cellules pour proposer de façon assez personnalisée un traitement en fonction de cela. Donc c'est le stade et le grade qui sont des éléments essentiels. D'accord. Donc trois stades, finalement ? Cancer localisé ? Oui, au quotidien, avancé ou métastatique ? Alors après, bien sûr, dans le métastatique, il y a plein de différents stades mais qui sont plus des étapes chronologiques de l'évolution de la maladie. Mais oui, si on résume à ça, je pense que pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs, c'est une façon très claire de comprendre cette maladie. C'est une façon très claire et je me permets de rebondir pour dire qu'effectivement, moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que j'évite de parler de stades 4 ou autres puisqu'on va avoir, si on parle de maladies disséminées, des situations extrêmement différentes en fonction du grade, je dirais des pronostics extrêmement différents et des perspectives de vie extrêmement différentes en fonction des traitements qu'on va donner. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des classifications, en tout cas les 1, 2, 3, 4 que l'on entend régulièrement, qu'on utilise extrêmement peu au quotidien. Oui, parce que si on vous comprend bien, on peut avoir un cancer localisé mais très agressif ou un cancer avancé mais qui va se développer très, très, très lentement. C'est à peu près ça, exactement. D'accord. Et donc c'est là où nous, on doit faire la part des choses et corréler ça à l'espérance de vie, aux autres pathologies des patients pour définir s'il y a besoin d'un traitement et si oui, lequel. Alors justement, puisqu'on parle des traitements, le patient va être amené à voir de nombreux professionnels pendant son parcours. Comment faire en sorte que son parcours de soins soit le plus simple possible ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels impliqués dans le cancer de la prostate. Maxime Duflo l'a dit tout à l'heure, on aurait pu également avoir un oncologue radiothérapeute autour de la table. On a également aujourd'hui des nouvelles techniques d'imagerie qui se basent en fait sur la médecine nucléaire et où on a aussi des traitements potentiels avec ça. En fait, on a tout un tas de professionnels qui vont intervenir sur les dossiers. Aujourd'hui, je pense que la clé, c'est la coordination entre ces différents professionnels pour la coordination pour la prise en charge du malade mais aussi pour le voir et lui expliquer les tenants et les aboutissants de chaque prise en charge parce que quelquefois les prises en charge se superposent ou quelquefois le patient va avoir le choix entre différentes prises en charge. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont mis en place des consultations où le patient va être reçu par justement les différents professionnels qui peuvent être impliqués dans sa prise en charge avec des prises en charge derrière qui vont être systématiquement et ça, c'est les qualités de notre organisation en France je trouve c'est que nous avons des réunions de concertation pluridisciplinaires où ce panel de professionnels se réunit pour décider la meilleure orientation thérapeutique pour chaque patient. Ça fait un peu plus de 20 ans c'était le plan cancer du tout début des années 2000 qui a rendu obligatoire et opposable le fait de présenter nos patients dans ces réunions pluridisciplinaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France tout patient pour qui un diagnostic de cancer de la prostate a été posé et à qui on propose une stratégie thérapeutique cela a été discuté de façon collégiale dans une réunion où de façon obligatoire il y avait un médecin radiologue celui qui regarde l'IRM ou les examens un médecin anatomopathologiste qui est le médecin qui regarde au microscope le type de cellules le grade l'agressivité qui est souvent celui qui a lu même l'analyse des biopsies du patient un neurologue un oncologue un radiothérapeute en fait tous ces professionnels sont réunis pour proposer pour discuter pour vérifier que rien n'ait été oublié et donc c'est quelque chose que parfois le patient ne voit pas mais c'est plusieurs heures de discussion pas par patient mais plusieurs heures à l'échelle d'un service chaque semaine pour justement proposer ça à tous nos patients et ça c'est dans toute la France et du coup ces multiples regards sur un dossier permettent de donner de prescrire le meilleur traitement possible à un patient donné absolument avec l'apport du clinicien qui a vu le patient parce que dans tout ce que j'ai dit on va se baser sur ces examens-là sur l'âge sur l'âge civil mais ce qui est important aussi c'est l'âge physiologique c'est le discours c'était la consultation singulière quelle était la sexualité du patient quelle est sa situation familiale est-ce qu'il vit seul est-ce qu'il est en couple est-ce qu'il est remarié est-ce qu'il veut avoir des enfants tous ces aimants-là sont essentiels et ça c'est l'apport du clinicien qui a pu discuter le plus longuement possible avec son patient en consultation alors quand il y a eu le diagnostic quand on aborde la question des traitements il y a une peur qui est récurrente chez les hommes est-ce que le traitement va être castrateur vrai ou faux est-ce qu'il y a des traitements qui vont être délétères pour la libido et la fonction érectile très vaste question castration ça veut dire on n'est plus capable de fabriquer la testostérone d'ailleurs des fois c'est confondu par les patients avec l'émasculation c'est-à-dire l'idée qu'on va venir chirurgicalement enlever les bourses et enlever bien sûr ce n'est pas le cas oui il y a une castration chimique ou d'ailleurs chirurgicale qui peut être proposée qui est proposée qui est le traitement de base du cancer métastatique parce que c'est un cancer qui est hormono-dépendant c'est-à-dire que la testostérone des patients nourrit davantage les cellules cancéreuses et donc il faut qu'on casse cette matière première de la cellule cancéreuse et qu'on abaisse la testostérone c'est vrai maintenant dans la maladie localisée quand on veut proposer un traitement curatif il n'est pas question de proposer une castration encore que quand on fait une radiothérapie on peut proposer pendant quelques mois cette suppression androgénique qui va aider la stratégie avec la radiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses mais c'est uniquement transitoire et ça ne se fait pas avec la chirurgie c'est-à-dire qu'on n'enlève pas cette sécrétion de testostérone il n'y a pas de castration il n'y a pas de baisse de la libido par contre ces traitements-là de la maladie localisée que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie vont un petit peu endommager les nerfs érecteurs qui passent tout autour de la prostate et qui vont entraîner là non pas une baisse de la libido encore que lorsqu'on annonce un cancer et qu'il y a une prise en charge la libido ce n'est pas toujours ce qui est de plus simple mais qui va en tout cas entraîner directement une difficulté érectile une petite insuffisance érectile qui est un élément essentiel de notre prise en charge c'est-à-dire qu'on va avoir plein de stratégies thérapeutiques pour minimiser l'impact des traitements sur cette insuffisance érectile donc deux choses différentes la libido et les érections qui ne sont pas conditionnées et d'ailleurs l'érection elle-même donne une rigidité qui n'est qu'une petite partie de la sexualité c'est important de discuter avec nos patients de la sexualité qu'ils ont l'érection le rapport pénétrant ce n'est pas l'alpha et l'oméga la sexualité et c'est probablement encore plus vrai à 75 ans qu'à 25 ans en tout cas alors concernant justement les traitements chirurgicaux il y a beaucoup de patients qui se posent la question sur la façon dont ils vont être opérés est-ce qu'il y a plus ou moins de risques quand on est opéré à ciel ouvert comme on dit ou par une technique mini-invasive ou encore à l'aide d'un robot chirurgical est-ce qu'il y a des données scientifiques sur ce sujet ? Alors oui je me permets de répondre avec plaisir pour un oncologue alors très clairement très clairement dire que le robot a permis d'améliorer les résultats du traitement du cancer c'est faux en réalité on traite aujourd'hui le résultat de traitement du cancer c'est-à-dire de réussir à débarrasser le patient du cancer ou pas on ne le fait pas mieux aujourd'hui que ce qu'on fait il y a 20 ans par contre on arrive très nettement à améliorer les suites opératoires et là où la chirurgie mini-invasive facilitée par la robotique et c'est indéniable aujourd'hui à changer la donne c'est qu'on va avoir des patients qui vont beaucoup moins saigner avoir beaucoup moins mal rester à l'hôpital beaucoup moins longtemps récupérer une continence beaucoup plus rapidement si ce n'est immédiatement après l'opération et avoir des meilleures érections donc le résultat fonctionnel et le taux de complication est totalement diminué grâce à ces techniques mini-invasives mais malheureusement elle ne traite pas mieux le cancer au contraire on va faire une chirurgie qui va être beaucoup plus fine beaucoup plus conservatrice pour avoir moins d'effets secondaires mais on reste il faut rester humble c'est pas ça qui va guérir la maladie si elle est déjà dissémée Olivier Jérôme j'imagine que c'est un sujet majeur et que vos adhérents vous posent ce genre de questions est-ce qu'ils sont inquiets par les suites des traitements ? Ils sont très souvent inquiets parce que la majorité très honnêtement des appels qu'on a sur le centre d'écoute c'est des problèmes soit de sexualité soit d'incontinence effectivement qui sont là et surtout je pense le manque d'information en fait c'est vraiment ça c'est qu'aujourd'hui ils sont inquiets donc peut-être qu'ils en parlent à certains professionnels de santé mais peut-être pas toujours non plus certains sont plus à l'aise aussi avec des sujets que d'autres vis-à-vis de ça mais aujourd'hui voilà ça fait vraiment partie des questions qui n'osent peut-être pas poser à leur médecin mais qui viennent échanger avec nous ils peuvent échanger avec des patients qui sont passés par là ou qui passent par là qui sont encore dedans etc mais oui c'est des questions primordiales et je pense que le sujet de la sexualité effectivement quand on parlait de différents âges aussi à 50 ans ou à 75 ans n'est pas la même non plus donc avec des répercussions particulières en fonction de tel traitement de telle chirurgie etc donc les besoins de sexualité sont différents en fonction des âges des personnes déjà tout simplement comme on disait c'est bien de connaître un petit peu la sexualité de différentes personnes et après l'autre sujet qui est vraiment très important que nous on a identifié c'est pour ça qu'on tenait vraiment en parler aussi c'est la partie incontinence parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui existent mais les hommes n'osent pas en parler et c'est peut-être même plus réducteur pour eux encore parce que la partie sexualité est dans la sphère intime et la partie incontinence surtout quand on travaille encore elle peut être vue au grand jour etc donc oui c'est vraiment des sujets très importants que l'on aborde avec eux et est-ce qu'ils vous dites des fois ils n'osent même pas en parler aux médecins comment faire pour que ces sujets soient moins tabous et que le patient et le médecin puissent échanger de façon peut-être plus plus claire plus volontaire sur ces sujets là est-ce que c'est le médecin oui par exemple déjà oui déjà le programme d'aujourd'hui au statement d'emploi c'est important parce que c'est vraiment des sujets comme ça et après oui je sais parfois nous le but c'est de les informer par rapport à cette faisabilité qu'il y a des choses qui sont là qu'ils savent qu'il puisse y avoir des problèmes de sexualité des problèmes d'incontinence après comment mieux en parler c'est vrai que là c'est un sujet vaste mais en tout cas le but c'est qu'ils le sachent déjà c'est important Docteur Flippot est-ce des sujets que vous abordez forcément dans la consultation au moment où vous allez parler du parcours de soins au patient alors j'étais justement avec l'intervention de Olivier Jérôme j'étais justement en train de me dire que ces sujets-là je trouve sont de plus en plus sur le devant de la scène et je pense que c'est une bonne chose d'en parler il y a le travail associatif avec Serum et je pense aussi que de manière générale la communication individuelle entre le médecin et le patient c'est la clé et il faut que l'information soit délivrée pour que derrière le patient puisse mettre des mots dessus en parler et rechercher des solutions notamment parce qu'effectivement tous ces troubles peuvent être liés et donc il est important que chaque professionnel soit impliqué parce que ces troubles peuvent être liés aux prises en charge de la maladie localisée mais également aux prises en charge de la maladie avancée avec tout ce qui est question de traitement qui vont faire baisser la testostérone donc tout ça c'est des sujets qui sont importants qui reviennent sur le devant de la scène et je trouve que voilà je trouve ça très très bien qu'on en parle et qu'on offre des solutions moi j'aimerais qu'on se résume un petit peu sur les effets secondaires ces dommages collatéraux des traitements quels sont les traitements qui provoquent ces troubles d'incontinence ou ces troubles sexuels alors tous les traitements utilisés pour traiter le cancer de la prostate localisée que l'on utilise la chirurgie que l'on utilise les rayons externes la radiothérapie ou la curithérapie qui est une sorte de radiothérapie interne ou encore d'autres stratégies tous ces éléments-là se heurtent à la problématique que la prostate est située entre la vessie et le sphincter urinaire posée sur le rectum donc on va avoir tous ces organes de voisinage qui vont être affectés par le traitement des fois d'ailleurs parce qu'ils sont envahis par le cancer et donc malheureusement on est obligé de les traiter si on est obligé d'être un peu plus large le plus souvent uniquement parce que c'est on va dire des dommages collatéraux de voisinage et donc on va avoir ces effets secondaires-là ils vont avoir en fonction des traitements une chronologie et une modalité différentes c'est un petit peu l'élément essentiel parce qu'on ne peut pas rentrer dans le temps qu'il nous est imparti dans les détails mais ça c'est le genre de choses qu'on explique à nos patients c'est-à-dire que que ce soit la chirurgie la radiothérapie ou autre les modalités le type d'effet secondaire ne va pas être le même et ne va pas être le même dans le temps donc c'est ça aussi qui peut guider le choix d'un patient parce que dans certaines situations pas toujours on a vraiment une égalité de traitement et le patient peut être acteur de la décision du traitement qu'il va avoir et c'est ça qui va jouer et pour être on va dire assez schématique il faut voir que la chirurgie va avoir un effet immédiat un peu plus marqué mais avec une récupération plus aisée chez des patients qui sont bien sélectionnés la radiothérapie sur la continence et les érections alors la continence c'est de moins en moins un problème immédiat mais ça reste c'est-à-dire quand je dis moins en moins un problème c'est qu'avant il y avait des fuites urinaires qui étaient totales quand on opérait moi quand j'étais interne c'était un petit peu les suites de la prostatectomie aujourd'hui on est plus sur des gouttes à l'effort des petites fuites urinaires quand le patient se lève quand le patient tousse on a moins la problématique est devenue beaucoup plus rare de grosses incontinences mais ça reste comme vous l'avez dit un impact majeur sur un homme qui est dans la vie active et donc la chirurgie va avoir un impact immédiat surtout sur la fonction rectile et sur cela mais ensuite une amélioration progressive qui va se faire mois après mois la radiothérapie par exemple va avoir moins d'effets immédiats en dehors d'effets digestifs ça entraîne des effets digestifs immédiats par contre va avoir un effet un peu de vieillissement prématuré je schématise un petit peu il n'y a pas de radiothérapeute avec nous personne ne va contredire mais c'est la réalité et donc finalement on a des études qui ont montré que si on se met à 7 ans du traitement on va avoir les combes qui se rejoignent c'est-à-dire une prévalence de ces effets secondaires à peu près similaire mais là encore elle sera un petit peu différente par exemple après la chirurgie c'est plutôt des petites fuites à l'effort comme je vous le disais on tousse on se lève après la radiothérapie ce sont plutôt des fuites par impériosité c'est-à-dire j'ai une envie soudaine que je n'arrive pas à retenir donc vous voyez ce sont des petites nuances mais encore une fois si on l'explique avant c'est toujours quand même préférable plutôt que de le découvrir après une fois que le traitement a été administré Donc nous aurons deux autres émissions sur ces effets collatéraux incontinence et troubles sexuels mais d'ores et déjà vous pouvez rassurer ces effets sont parfois réversibles dans une majorité des cas Oui en tout cas on peut accompagner le patient pour trouver des alternatives ce qui nous pose effectivement le plus de problèmes va être la dysfonction érectile là encore on a des façons d'anticiper les choses quand on a un cancer qui est très localisé dans la glande on peut faire une hyper préservation de ces fameuses bandelettes neurovasculaires et avoir des meilleurs résultats quand le cancer est un peu plus étendu c'est aussi notre devoir d'expliquer aux patients dire bah non là dans votre situation si je passe trop près on va laisser du cancer donc il faut passer un peu plus au large et l'effet secondaire c'est qu'on aura des moins bons résultats sur la fonction érectile qu'on est capable de traiter avec des médicaments avec du gel avec des injections dans la verge avec des prothèses avec des moyens mécaniques bref il faut ensuite derrière offrir ces stratégies là qui sont pas toujours simples qui sont pas toujours acceptées mais quand elles sont accompagnées au final ça se passe beaucoup moins bien que quand on n'explique pas comme il faut ou qu'on ne le propose pas Maxime Duflo on sait que le pronostic des patients atteints de cancer métastatique s'est considérablement amélioré ces dernières années comment aujourd'hui l'industrie pharmaceutique œuvre-t-elle pour trouver des traitements qui améliorent aussi le quotidien des patients ? Oui tout à fait je pense que c'est ce qu'on peut dire et c'est la bonne nouvelle aussi pour tout le monde c'est-à-dire que le cancer de la prostate maintenant on parle de plutôt métastatique dans ce cas-là commence à se chroniciser on est vraiment sur un cancer qui fort heureusement va permettre une expérience de vie encore assez longue donc on n'est plus sur des anciens schémas ou sur d'autres cancers on va chercher vraiment l'efficacité à tout prix etc on va essayer de chercher une bonne balance en termes de bénéfice-risque puisque les patients allons vivre très longtemps encore et bien il faut faire attention à leur qualité de vie et ça c'est quelque chose qui est très très important on est aussi aidé accompagné par les autorités de santé qui le demandent de plus en plus c'est-à-dire qu'on va maintenant dans nos études cliniques vraiment et bien faire appel aux patients alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça mais en effet on va proposer par exemple des protocoles et on va demander aux patients si eux ça peut correspondre à leurs attentes donc ça c'est une des possibilités qu'on a à l'heure actuelle vraiment impliquer avant même l'étude clinique les patients mais aussi pendant l'étude clinique maintenant quasiment toutes nos études et bien ont aussi des questionnaires patients avant ça n'existait pas forcément on va demander l'avis du patient ce que lui ressent et non plus parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être parfois quelques petites différences entre ce que le clinicien va percevoir et donc il y a quelques années c'était le clinicien qui allait rapporter ses événements désirables ce qu'il trouvait son patient comment il le trouvait vis-à-vis de vis-à-vis de la conduite de cette étude clinique à l'heure actuelle on va vraiment inclure les patients pour leur demander vraiment eux-mêmes de remplir ces questionnaires et c'est un paramètre très important ensuite qui va être pris en compte pour l'arrivée sur le marché ni plus ni moins que de nos produits pour dire est-ce qu'on va aussi avoir un impact positif sur leur qualité de vie ou au moins préserver cette qualité de vie donc c'est vraiment maintenant on va changer grâce à cette chronicisation on va vraiment changer un peu notre vision et on va essayer de faire en sorte de bien entendu faire vivre les patients plus longtemps mais dans de très bonnes conditions les meilleures possibles en tout cas donc de cette façon-là le quotidien la qualité de vie des patients puisque les informations émanent du patient cette qualité de vie elle est vraiment comment dire chiffrée étudiée observée ce sont vraiment des données directes tout à fait tout à fait c'est vraiment des données qui vont servir et qui voilà dont aussi on va pouvoir percevoir enregistrer c'est surtout très important et donner aux personnes qui vont utiliser nos molécules qui sont ici et bien aussi ces données qui vont pouvoir exposer et je pense que c'est très important on a discuté beaucoup de l'information et je pense que c'est capital l'information qu'on peut donner à nos patients et l'information et bien elle passe aussi par les données qu'on a recueillies pendant les études donc en tant que clinicien quand vous voyez votre patient ça va aussi permettre d'avoir cette information pour leur dire ben oui on peut s'attendre à potentiellement voilà c'est cette qualité de vie là ça va servir à ça voilà enfin en fait avoir une information vraiment éclairée et je pense que c'est toute l'importance aussi d'être ensemble autour du patient et aussi on a parlé et on en parlera dans d'autres émissions je pense du corps vraiment radiothérapeute oncologue médical urologue mais il faut savoir aussi que c'est très important de s'entourer en réseau de soins par d'autres spécialités ce que vous aborderez aussi dans d'autres d'autres émissions autour du cancer de la prostate oui enfin nous pouvons aborder cette question aussi maintenant docteur Flippot parce que effectivement on peut proposer aux patients des solutions on parle beaucoup de soins de support de médecine intégrative quelles sont ces médecines complémentaires qui peuvent aider ces hommes qui sont en proie aux effets collatéraux des traitements anticancéreux je pense effectivement qu'aujourd'hui avec l'allongement de la durée de vie c'est vraiment des sujets qui sont clairement sur le devant de la scène et je pense qu'on fait des progrès même si les offres se développent encore dans beaucoup d'hôpitaux alors c'est beaucoup de l'accompagnement de l'accompagnement par exemple sur la difficulté psychologique qui peut s'accompagner du diagnostic de cancer par exemple ou des effets secondaires par exemple des traitements où on va avoir un accompagnement psychologique possible mais on a aussi effectivement des médecines complémentaires qui peuvent quelquefois être très utiles alors certes c'est pas toujours basé sur des médicaments mais aujourd'hui il y a des des alternatives qu'on peut proposer par exemple certains de nos traitements hormonaux peuvent provoquer des dérèglements du quotidien comme des bouffées de chaleur et bien aujourd'hui certains hôpitaux vont proposer des techniques d'acupuncture pour essayer de soulager ces effets indésirables et je dirais que en prenant en compte de plus en plus non pas effectivement juste un critère froid mécanique qui va être la durée d'efficacité de tel ou tel médicament on va réussir à avoir un meilleur maillage de tous ces désagréments liés au cancer liés à son retentissement psychologique liés au traitement pour essayer de faire en sorte que la vie des patients finalement soit la moins impactée possible parce que c'est aujourd'hui très important Est-ce que dans le cas présent du cancer de la prostate le recours au sexologue est quelque chose d'important dans ces soins de support ? Alors oui et là aussi je peux probablement appuyer sur mon collègue de gauche Marc-Olivier Timsit où je sais que les questions sexuelles sont aujourd'hui de plus en plus au premier plan et comme l'a bien souligné le professeur Timsit il y a des aspects qui ne sont pas que des aspects mécaniques il y a tout un aspect psychologique qui rencontre avec les les effets secondaires du traitement mais aussi l'annonce de la maladie et derrière effectivement il y a des solutions qui sont de l'accompagnement mais aussi parfois des solutions médicamenteuses des solutions avec des outils qui permettent je dirais de restaurer de restaurer en tout cas de minimiser l'impact des traitements et ce qui va être important en fait c'est que dans ces troubles sexuels et je pense que tu le vois régulièrement c'est que c'est pas une personne c'est une personne dans un couple en général et donc cet accompagnement il a souvent besoin d'être fait également à deux et c'est là que va entrer en jeu les soins de support et potentiellement la sexologie on reçoit effectivement le partenaire la partenaire du patient donc c'est vraiment un axe majeur aujourd'hui dans le soutien de ces patients atteints de cancer de la prostate oui absolument ceux qui sont en couple viennent assez souvent en couple en consultation et c'est vrai que c'est très satisfaisant encore une fois la sexualité n'est pas la même dans les rapports entre aussi un couple hétérosexuel homosexuel dans la pratique sexuelle dans le rapport à la sexualité tout ça j'imagine pas traiter un patient sans le savoir et là où je vais vraiment dans le sens du docteur Flippo sur les soins de support c'est ce qui est hyper intéressant c'est que pendant très longtemps on se posait ces questions que chez les patients qui étaient guéris ou presque c'est à dire que le patient qui était guéri qui n'a plus trop l'angoisse du cancer ah c'est là que puisque le cancer va bien on va parler maintenant de tout ce qui est autour et en fait aujourd'hui le changement de paradigme c'est qu'on se pose ces questions indépendamment et on peut avoir une maladie un cancer qui est encore en cours de traitement qui a progressé qui a récidivé et bien on ne dit pas bah tiens ça c'est plus important le reste on met ça de côté parce que c'est secondaire par rapport à votre cancer non non parce que comme on sait qu'ils vont vivre très longtemps avec ce cancer qui s'est chronicisé et bien on prend en charge les deux c'était pas le cas il y a 20 ans il y a 20 ans on discutait de l'un ou de l'autre en fait mais pas les deux en même temps donc les soins de support en parallèle des traitements absolument alors j'aimerais qu'on termine cette émission aussi sur une note d'espoir aujourd'hui un homme qui se voit diagnostiquer un cancer de la prostate avancé avec des métastases on en a parlé n'a pas forcément la même espérance de vie qu'il y a 10 ans cette espérance de vie a quasiment doublé quels sont les progrès qui ont permis cela alors il y a eu beaucoup de progrès effectivement c'est on va dire ces 20 dernières années et puis on a l'impression et ça c'est la chance qu'on a alors ça va certes jamais assez vite mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de progrès et ça c'est une note d'espoir alors c'est vrai qu'avant on a beaucoup parlé des traitements hormonaux qui visent à contrôler la maladie et à la faire régresser quand elle s'est malheureusement disséminée et aujourd'hui on va avoir des soutiens aux traitements hormonaux lorsque ceux-ci ne font plus leur plein effet sur l'ensemble de la maladie alors on a des nouvelles des nouvelles hormonothérapies ce sont des nouveaux traitements qui agissent encore mieux sur le système hormonal et qui vont aller potentiellement augmenter justement ce contrôle de la maladie dans des situations où la maladie était en train de se réactiver beaucoup de ces traitements sont malgré certains effets secondaires globalement bien tolérés et sont tout à fait compatibles dans la plupart des cas avec une vie active avec je dirais une vie sociale une vie quelquefois aussi professionnelle pour ceux qui sont en âge d'exercer potentielle et on n'est pas dans le schéma de la chimiothérapie avec la fatigue ces traitements à faire à l'hôpital on prend des comprimés chez soi alors là effectivement on parlait de l'option comprimés à prendre chez soi qui est un très bon traitement la chimiothérapie aujourd'hui il faut savoir aussi qu'on a fait beaucoup de progrès c'est-à-dire qu'aujourd'hui la chimiothérapie reste un bon traitement du cancer de la prostate lorsqu'il est disséminé et le progrès que l'on a fait surtout certes au-delà de l'efficacité c'est sur les traitements de soutien derrière et c'est vrai qu'aujourd'hui la question des nausées par exemple qui est un petit peu l'image d'épinal qu'on peut avoir de ce genre de traitement aujourd'hui ce n'est plus dans ma pratique une préoccupation majeure par exemple donc il faut bien sûr bien informer les patients des contraintes liées au traitement mais aujourd'hui on gère bien mieux les effets indésirables et on les connaît mieux aussi de ces traitements-là Alors qui dit chimiothérapie dit nausées effectivement mais aussi perdre des cheveux est-ce que c'est une préoccupation masculine ? Alors c'est une préoccupation pour certains patients effectivement c'est une préoccupation je dirais qui dans mon expérience puisque j'ai j'ai pu traiter également des femmes avec d'autres types de maladies où effectivement c'est une priorité qui apparaît moins dans mon ressenti que les troubles de continence que les troubles de la sexualité et je ne sais pas si je pense que oui en fait aujourd'hui la perte des cheveux chez les hommes je pense que c'est moins on a tous un peu plus les cheveux courts merci Barthès en 1998 d'avoir effectivement les cheveux rasés par contre il y a une vraie différence moi c'était un petit peu après donc c'est pour ça que quand j'ai eu mon cancer des testicules mais effectivement d'avoir la chute des cheveux c'est traumatisant pour tout le monde de vouloir se raser les cheveux c'est une volonté le perdre parce qu'on ne l'a pas choisi c'est plus compliqué mais je pense que oui la préoccupation est plus enfin plus chez les femmes que chez les hommes même si ça peut être traumatisant parce que quand on ne l'a pas cherché après ça peut être sympa mais voilà concernant les traitements alors ça là aussi c'est pour les questions de notre déspoir mais je sais qu'il y a aussi des émissions potentiellement dédiées pour un certain nombre d'éléments mais voilà aujourd'hui j'ai parlé des deux grandes catégories de chimiothérapie et de traitements hormonaux qui sont aujourd'hui des développements et des piliers du traitement du cancer de la prostate disséminé aujourd'hui il y a tout un tas de développements thérapeutiques avec des thérapies ciblées qui peuvent cibler d'autres processus liés au cancer et d'autres techniques aussi de radiothérapie un peu perfectionnées qui peuvent aller traquer la maladie à différents endroits du corps et donc ça c'est des développements qui datent de ces deux trois dernières années mais qui aujourd'hui sont en plein essor et sont probablement des choses qu'on va pouvoir proposer en plus de tout ce que je vous ai dit dans les années qui viennent donc beaucoup de progrès mais peut-être encore des progrès à espérer avec la recherche Maxime Duflo comment avance la recherche à quel nouveau progrès peut-on s'attendre ? Je vais vraiment prendre la continuité de ce qu'a dit Ronan c'est vraiment à l'heure actuelle une chance je pense qu'il faut peut-être donner une date enfin vous l'avez dit ça a presque doublé ça a doublé l'espérance de vie d'un cancer métastatique a doublé et aussi pour donner une seule date avant 2004 et l'arrivée d'une chimiothérapie il n'y avait aucun traitement finalement du cancer de la prostate métastatique qui avait montré un bénéfice en survie donc vous voyez les premiers progrès on parle de 2004 donc on parlait de 98 Barthez et bien on était champion du monde mais on avait à ce moment-là zéro produit vraiment zéro médicament sur le marché qui allait améliorer la survie des patients avec un cancer de la prostate métastatique donc on peut vraiment dire on est à l'heure actuelle dans un champ de recherche qui est juste très intéressant et très 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 prolifique on peut le voir tous les ans des nouvelles études qui sortent des nouveaux résultats c'est à l'heure actuelle un domaine vraiment où on espère en tout cas aller encore plus loin que ce doublement de la survie et dans de bonnes conditions en plus on en l'a dit je pense que à l'heure actuelle c'est aussi beaucoup d'informations on a un peu tous les piliers qui sont en place de la prise en charge du cancer de la prostate avec ces chimiothérapies ces hormonothérapies ces hormonothérapies de nouvelle génération et maintenant de plus en plus des ajouts pour faire des traitements qui sont de plus en plus personnalisés et on commence à entrer dans ce paradigme qui n'était finalement pas le paradigme de traitement du cancer de la prostate puisqu'on n'avait rien donc un domaine très excitant en termes de recherche c'est vraiment et donc d'espoir aussi pour les patients ça c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on peut donner à l'heure actuelle et voilà c'est notre rôle aussi en tant qu'industriel encore une fois de faire progresser tout ça d'amener des nouveaux traitements de faire avancer la recherche que ça soit d'ailleurs industriel mais aussi il faut savoir et je pense qu'on est très bien représentés ici on aide aussi la recherche académique et ça c'est très important pour faire des progrès qui ne sont pas forcément uniquement des progrès vous savez pour avoir une autorisation pour notre médicament mais aussi de faire avancer la prise en charge globale du patient et ça passe aussi par des financements académiques on aide la recherche et on peut le dire aussi la recherche française on est vraiment très bien placé pour ce domaine en plus du cancer de la prostate je pense que la France amène aussi beaucoup pour des avancées et pour améliorer la prise en charge des patients donc ça il faut le dire quand même on est français au delà de la coupe du monde on a aussi on fait partie des très très bons élèves et ça c'est important ça pourrait faire l'objet vraiment d'une émission à part mais aussi parler de la recherche avec vos professionnels de santé vos médecins puisqu'il y a beaucoup beaucoup de recherches en cours à l'heure actuelle donc vraiment n'hésitez pas aussi en consultation c'est des choses qui peuvent se discuter c'est-à-dire que les patients demandent à leurs médecins s'il n'y a pas un essai en cours auquel ils pourraient participer par exemple alors je vais laisser le mot de la fin à Olivier Jérôme si vous aviez un vœu à formuler en tant qu'ex-patient en tant que représentant en tous les cas de tous ces patients qui viennent vers votre association quel serait-il qu'il concerne le dépistage la prise en charge les nouveaux traitements plusieurs vœux mais déjà pour reformaliser un petit peu ce qu'on s'est dit c'est aussi d'expliquer qu'il y a de l'espoir ça c'est important c'est qu'aujourd'hui moi quand j'étais plus jeune cancer c'était mort en fait avant il ne faut pas se leurrer et aujourd'hui cancer c'est la vie qui continue c'est les traitements qui sont là on est aujourd'hui réunis tous ensemble effectivement parce qu'on a tous besoin des autres on a besoin des praticiens on a besoin des gens qui font des études des laboratoires des associations de patients parce que tous ensemble on œuvre réellement comme on disait par les études avec la Autorité de Santé on participe aussi à tout un tas de questionnaires etc. à faire avancer chacun vers la guérison des patients en tout cas une belle synergie et de pouvoir aussi travailler sur la qualité de vie comme on disait c'est bien d'être traité mais il faut aussi apporter de la qualité de vie c'est traité dans des bonnes conditions pour que la personne puisse le faire donc ça c'est important c'est de continuer dans ce sens là donc il y a de l'espoir vis-à-vis de ça on espère aussi et donc là il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec effectivement on va dire un dépistage donc si ce n'est on va dire globalisé pour tout le monde au moins individuel et de le dire et qu'à partir de 50 ans il faut faire attention et on espère que les gens l'entendront parce que plus on est pris tôt mieux on est guéri comme dans beaucoup de maladies ça c'est important donc voilà ça c'est vraiment les gros messages à faire passer et qu'on est là pour accompagner les patients et les informer encore une fois un patient informé c'est un patient qui peut choisir on entend de plus en plus en discutant avec les patients avec les médecins d'avoir vraiment toute cette globalisation ces échanges qui vont faire que le patient va être traité de mieux en mieux et va pouvoir choisir avec les professionnels de santé quelle sera sa vie de demain effectivement et le cancer de la prostate et de plus en plus effectivement quelque chose de chronique et donc il faut apprendre à vivre avec et on a aujourd'hui plein de gens dans l'association qui ont 20 ans 25 ans qui ont un cancer de la prostate depuis des années donc aujourd'hui c'est un gros signe d'espoir et c'est important de le dire c'est crucial Merci beaucoup Olivier merci à vous tous d'avoir participé à cette émission vous pouvez la retrouver en replay sur plusieurs supports le site internet de Sérum et aussi les réseaux sociaux de Sérum les réseaux sociaux de 10 mois santé et la page YouTube du laboratoire Bayer je vous donne rendez-vous pour deux prochaines web émissions elles seront consacrées entièrement aux effets collatéraux du cancer et de ses traitements l'incontinence urinaire et les problèmes sexuels merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada